Bonjour, merci. Il est arrivé en début d'après-midi à la maison du peuple de Belfort. Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif, a rencontré à huis clos l'intersyndical d'Alstom. Et dans son viseur, l'État, qui détient 20% du capital du constructeur ferroviaire. Pour le candidat à la primaire de gauche, l'État ne pouvait pas ne pas savoir et a laissé faire. Il y a de multiples preuves d'informations du gouvernement. Les syndicats ont appelé au secours il y a maintenant plusieurs mois. Les élus du territoire ont écrit aux ministres, aux premiers ministres, aux présidents de la République. Tout ça est public. Donc tout le monde était informé. Arnaud Montebourg a directement pointé du doigt son successeur au ministère de l'économie, Emmanuel Macron, en l'accusant de ne pas avoir été à la hauteur, mais lui s'en défend. Les échanges que j'ai eus en juillet dernier ne laissaient absolument pas entrevoir cette décision. Je n'ai pas fait, comme beaucoup à droite et à gauche, des promesses intenables. Avec l'État accusé de négligence et d'entre-soir, l'avenir du site d'Alstom à Belfort tourne au règlement de compte à gauche à 8 mois de la prochaine élection présidentielle.